Les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ Prière préparatoire Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant toi, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation des heures douloureuses de ta Passion durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte jusqu'à mourir sur la croix. Donne-moi de l'aide, de la grâce, de l'amour, une compassion profonde et la compréhension de tes souffrances pendant que je vais méditer la huitième heure. Et pour les heures sur lesquelles je ne pourrai pas méditer, c'est-à-dire celles pendant lesquelles je serai contraint soit de m'appliquer à mes devoirs journaliers, soit de m'adonner au sommeil, je veux t'offrir la volonté que j'ai de méditer aussi sur elle. Accepte alors, ô Seigneur miséricordieux, mon intention d'amour et fais en sorte que ces heures me profitent et profitent à beaucoup d'autres comme si je les faisais effectivement et saintement. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, toi qui m'appelles à m'unir à toi dans la prière et je me plonge dans tes pensées, tes paroles, ta volonté et ton amour en implorant l'aide de ta très sainte Mère et de mon ange gardien. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était de commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix. Amen. Huitième heure De vingt-quatre heures à une heure L'arrestation de Jésus dans le jardin des Oliviers Mon Jésus, nous voilà rendus à minuit. Je sens que tes ennemis s'approchent et toi, tu t'arranges et essuies le sang qui couvre ton visage et, fortifié par les réconforts reçus, tu vas de nouveau voir tes disciples. Tu les appelles, les avertis et les rassembles auprès de toi et tu vas à la rencontre de tes ennemis. Par ta promptitude, tu répares ma lenteur et ma nonchalance à agir et à souffrir pour toi. Mais ô mon doux bien, quelle scène émouvante je vois. Le premier qui se présente est le père-fille de Judas. Il s'approche de toi et, mettant ses bras autour de ton cou, il te salue et te donne le baiser. Et toi, amour infini, tu ne dédaignes pas de donner un baiser à ses lèvres infernales. Tu l'embrasses et même tu le serres sur ton cœur, voulant l'arracher à l'enfer en lui donnant un nouveau signe d'amour. Mon Jésus, comment est-ce possible qu'il ne t'aime pas ? La tendresse de ton cœur est telle qu'elle devrait amener tout cœur à t'aimer. Et pourtant, tu n'es pas aimé. Par ce baiser de Judas, tu répares les trahisons et les tromperies ayant l'apparence de l'amitié et de la sainteté, surtout celles provenant des âmes consacrées. Mais, par tes prières, tu obtiens le pardon pour n'importe quel pécheur qui, vraiment contrit, a recours à ton cœur infiniment sain. Mon doux bien, je serai à tes côtés pour te défendre, pour apprendre tes enseignements et pour compter une à une tes paroles. Ah ! comme elle m'est douce au cœur la parole que tu as adressée à Judas. Mon ami, pourquoi es-tu venu ici ? On dirait que c'est à moi aussi que tu adresses cette parole, non en m'appelant ami, mais en m'appelant du doux nom d'enfant. Mon enfant, pourquoi es-tu venu ici ? Et je veux te répondre, Jésus, je viens pour t'aimer. Tu me dis Pourquoi es-tu venu ici ? Quand je me réveille le matin ou quand je te prie, tu me répètes Pourquoi es-tu venu ici ? À travers la Sainte Hostie, quand je viens te recevoir dans mon cœur. Quel beau rappel pour moi ! Mais combien a-t-on Pourquoi es-tu venu ici ? Répondent, je viens pour t'offenser. D'autres, feignant de ne pas t'entendre, s'adonnent à toutes sortes de péchés et répondent par leur descente en enfer. Combien je compatis avec toi, ô mon Jésus ! Je voudrais prendre les mêmes cordes avec lesquelles tes ennemis sont sur le point de te lier pour lier ces âmes et t'épargner cette souffrance. Mais j'entends ta voix infiniment tendre qui, pendant que tu vas à la rencontre de tes ennemis, leur dit « Qui cherchez-vous ? » Et eux te répondent « Jésus de Nazareth ! » Alors tu leur dis « Me voici ! » Par ces simples paroles, tu dis tout, tu te fais connaître pour ce que tu es. Tant et si bien que tes ennemis tremblent et tombent à la renverse comme morts. Et toi, ô amour, c'est par un autre « Me voici ! » que tu les rappelles à la vie et que, de ta propre initiative, tu te places entre leurs mains. Et eux, perfides et ingrats, au lieu de s'humilier et de trembler à tes pieds pour te demander pardon, ils abusent de ta bonté. Et méprisant tes grâces et tes prodiges, ils te mettent les mains dans le dos et avec des cordes et des chaînes, te lie, te serre, te jette par terre, te foule aux pieds, te tire par les cheveux. Et toi, avec une patience inouïe, tu te tais, tu souffres et répare les offenses qui, malgré tes miracles, sont faites obstinément. Par les cordes et les chaînes et les chaînes que tu supportes, tu brises les chaînes de nos fautes et tu nous attaches par la douce chaîne de l'amour. Et c'est avec amour que tu corriges Pierre qui veut te défendre en coupant l'oreille de Malcus. Ce faisant, tu répares les bonnes œuvres qui ne sont pas faites selon la sainte prudence. Tu répares aussi pour ceux qui, par excès de zèle, tombent dans la faute. Mon Jésus infiniment patient, ces cordes et ces chaînes, on dirait qu'elles ajoutent quelque chose de plus beau à ta personne divine. Ton front devient plus serein, tellement qu'il attire l'attention de tes ennemis. Tes yeux brillent d'une grande lumière. Ton visage dégage une paix et une douceur suprême capable de séduire tes bourreaux. Ô amour enchaîné, est-il possible que tu sois lié pour moi et que moi, ta créature, je reste sans chaîne ? Non, je t'en prie, lis-moi avec tes propres chaînes. Par conséquent, je te prie tandis que je baisse tes mains adorables, lis mes pensées, mes yeux, mes oreilles, ma langue, mon cœur, mes affections et tout moi-même et en même temps lis toutes les créatures afin qu'elles ressentent les douceurs de tes chaînes amoureuses et qu'elles ne t'offensent plus. Mon Jésus infiniment tendre, tu t'es remis entre les mains de tes ennemis, leur accordant le pouvoir de faire de toi ce qu'ils veulent. Et moi, mon Jésus, je me remets entre tes mains afin que tu puisses librement faire de moi ce qu'il te plaira. Je veux suivre ta volonté, t'accompagner dans tes réparations, souffrir tes peines. Je veux être toujours près de toi pour qu'il n'y ait pas d'offense que je ne répare, d'amertume que je n'adoucisse, de crachats et de gifles que tu reçoives et qui ne soient pas suivis de mes baisers et de mes caresses. Et lors de tes chutes, mes mains seront toujours prêtes à te relever. Être toujours avec toi, c'est ce que je veux. Pas même pour un instant je ne veux te laisser seul. Et pour que cela soit plus sûr, mets-moi à l'intérieur de toi. Ainsi je serai dans ton intelligence, dans tes regards, dans ton cœur, dans tout toi-même. Et ce que tu feras, je le ferai aussi. Mon doux bien, il est déjà une heure du matin. Mon intelligence commence à s'assoupir. Je ferai ce que je pourrai pour rester éveillé. Mais si le sommeil me surprend, je me déposerai en toi pour te suivre en tout ce que tu feras. Et même, tu agiras toi-même pour moi. Ô mon Jésus, à partir de maintenant, je te laisse mes pensées pour te défendre de tes ennemis, mes respirations en guise de cortège et de compagnie, mes battements de cœur pour te dire sans cesse « Je t'aime » et pour te dédommager de l'amour que les autres ne te donnent pas, les gouttes de mon sang pour réparer et te restituer les honneurs et l'estime que t'enlèveront tes ennemis par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles et tout mon être en guise de garde. Mon Jésus, de grâce, embrasse-moi et bénis-moi. Et si tu veux que je sommeille, fais-moi dormir dans ton adorable cœur afin que, par tes battements accélérés par l'amour et la souffrance, je puisse être réveillé rapidement pour poursuivre mon accompagnement. Réflexion C'est promptement que Jésus se remit entre les mains de ses ennemis en conformité avec la volonté du Père. Lors des tromperies des créatures, de leur trahison, sommes-nous prêts à pardonner comme Jésus a pardonné ? Tout le mal que nous recevons des créatures, l'acceptons-nous comme provenant des mains de Dieu ? Sommes-nous prêts à faire tout ce que Jésus attend de nous ? Quand nous subissons des croix, des excès de fatigue, est-ce que notre patience imite celle de Jésus ? Mon Jésus enchaîné, que tes chaînes lient mon cœur et le rendent ferme et prompte à souffrir tout ce que tu veux. Offrande, et remerciement. Mon aimable Jésus, tu m'as appelé durant cette heure de ta passion à te tenir compagnie et je suis venu. Il m'a semblé te voir prier, réparer et souffrir et avec les paroles les plus tendres plaider pour le salut des âmes. J'ai cherché à te suivre en tout. Avant de te laisser, je veux te dire un merci et un sois béni. Oui, ô Jésus, merci mille fois. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour nous tous. Je te dis merci et je te bénis pour chaque goutte de ton sang et chacune de tes larmes versées, pour chacune de tes respirations, chaque battement de ton cœur, chacun de tes pas, de tes paroles et de tes regards et pour chaque offense que tu as supporté pour nous. De grâce, fais en sorte, mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions de sorte que cela attire sur moi et sur toutes les créatures les flots de tes grâces et de tes bénédictions. Ô Jésus, serre-moi sur ton cœur avec tes mains infiniment saintes, marque toutes les parcelles de mon être de ton je te bénis, de sorte que rien ne sorte de moi sauf un hymne d'amour ininterrompu pour toi. Je m'abandonne à toi et je veux te suivre en tout. Je laisse mes pensées en toi pour qu'elles te défendent de tes ennemis, mes respirations pour qu'elles te servent de cortège et te tiennent compagnie, les battements de mon cœur pour te dire sans cesse je t'aime et pour te dédommager de l'amour que ne te donnent pas les autres créatures. Les gouttes de mon sang en offrande de réparation et pour te restituer les honneurs et l'estime dont te privent tes ennemis. Finalement, tout mon être pour te garder. Mon doux amour, bien que je doive vaquer à mes affaires, je reste dans ton cœur et je crains d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas ? Nos battements de cœur s'entendront l'un l'autre et se confondront de sorte qu'ils me donneront vie, amour et union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis sur le point de te fuir, que tes battements de cœur s'accélèrent dans mon cœur, que tes mains me pressent plus fortement sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me jettent des flèches de feu, afin que, te ressentant, je me laisse tout de suite gagner à rester avec toi. Je t'en prie, ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin et bénis-moi. et moi, je baisse ton cœur infiniment doux et je reste en toi. Que la bénédiction de Dieu, le Tout-Puissant, Père et Fils et Esprit Saint, descende sur moi et y demeure à jamais. Amen. Abonnez-vous !